Bonjour, bonsoir mes chers amis, merci de nous avoir encore chez vous pour l'actualité de notre pays. Nous sommes aujourd'hui le 8 mai 2019. Nous avons passé des jours très mouvementés avec l'actualité sur les retours de Moïse Katoumbi, l'interpellation ou l'invitation de Martin Fayoulou, la réapparition des Némondansémi. Je voulais insister là-dessus pour dire que je condamne tous ceux qui sont en train de vouloir créer encore une situation autour de la personne de Némondansémi. Némondansémi, de manière légitime, avait dénoncé à l'époque la présence des Rwandais dans les services de l'État, dans l'armée, tout ça. Il avait demandé à cette population-là de pouvoir rentrer chez eux. C'était légitime parce que notre pays était devenu un passoire du Rwanda qui faisait tout. Alors, on l'avait interpellé, on l'avait arrêté. Et il y avait l'évasion de la prison de Makala depuis ces temps-là. Moïse Katoumbi était dans la clandestinité. Avec la paix, qui est le président de la République, prône, donc c'était le temps à tous les fils et les filles du Congo de pouvoir rentrer chez eux en homme libre. Tout ce qui avait des problèmes, des problèmes généralement politiques, parce que Monasem, ce problème n'était pas un problème réel, c'était un problème politique avec l'individu Kabila. Kabila n'est plus au pouvoir. La justice-là était une justice instrumentalisée par le régime de Kabila. Donc aujourd'hui, venir nous raconter en vœu du genre, non, il faut qu'on puisse les remettre d'abord en prison si le chef de l'État veut qu'il soit libre, qu'il puisse signer l'ordonnance présidentielle pour les graciers. Le président de la République a déjà demandé que Monasem soit libre. Je dis à M. Basile, au long du pouvoir, faire très attention parce que le pouvoir, ça passe vite et vous risquez d'être rattrapé par les Congolais. C'est M. Basile, au long du qui est le ministre, qui fait l'intérim du ministre de l'Intérieur, qui est en train de dramatiser, qui aggrave cette situation. Quelle justice vous parlez ? La justice de Kabila ? Qui arrêtait les innocents ? Qui tuait les faibles ? L'armée de Kabila qui massacrait la population ? C'est de ça que vous vous faites allusion ? Nous sommes dans un état de droit. Némoin n'a jamais fait du mal à personne dans ce pays-là. Il était contre un régime, un fait au départ, le Rwanda. Il a dénoncé ça. C'était dans son droit, comme tout autre Congolais. Nous tous, nous avons dénoncé. Nous avons dit, nous ne voulons pas des Rwandais chez nous. Ils ont leur pays qu'il n'y a plus la guerre au Rwanda. Les Rwandais prospèrent, ils sont en paix, ils sont en train de se développer. Et pourquoi ce groupe de Roubaix et les autres continuent à être dans notre pays ? Pourquoi ils doivent continuer à interférer dans la gestion de notre pays ? Mouanassé, mais comme un Congolais du sang d'origine, avait le droit, comme tout autre Congolais, de pouvoir dénoncer cela. Ce n'est pas un crime. Il avait demandé à tous les autres Congolais de les rejoindre le 7 août et de chasser les étrangers Rwandais qui étaient dans notre pays. C'est légitime. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à cette époque. La politique a changé. Aujourd'hui, nous avons un président qui est Congolais, que tout le monde connaît. connaît les origines de ses parents. Celui-là est arrivé, il a dit, on ne fait pas de la chasse aux sorciers. Tous les criminels de guerre sont dehors. Les Gideon qui sont dehors. Basile au long, vous n'avez jamais vu ces gens-là pour demander que Mouanassémi soit remis en prison. Si vous êtes ministre de l'Intérieur et que vous voulez vraiment qu'il y ait la justice, commencez avec Tango Fort qui est en train de brader des permis d'exploitation, qui est en train de payer le Congo. Commencez avec vos amis qui sont en FCC, tous ceux qui ont détruit notre pays. Il ne faut pas faire la politique de l'Autriche. tout le monde doit jouir des mêmes droits dans notre pays. Si vous laissez Gideon qui est en dehors, alors il faut laisser Mouanassémi. Mouanassémi d'ailleurs qui n'a jamais tué personne. Tous ces criminels sont pleins dans notre pays. Les Général Mundoz et les autres, les John Numbi, ils sont là, non ? Les gens qui ont massacré, qui ont tué Chebeya. John Numbi est là, non ? Vous l'avez déjà arrêté ? Arrêtez de provoquer les gens. Basile, je dis bien Basile, arrêtez de provoquer les gens. Bientôt le gouvernement va sortir. Tu seras dans la rue. Tu vas vivre à Kinshasa. N'oublie pas que Mouanassémi, c'est un leader de tout un grand mouvement politico-religieux. N'oublie pas. Toi, tu n'as même pas cinq personnes derrière toi. Il ne faut pas laisser certains criminels se promener là, à Kinshasa, et aller chercher à attaquer Mouanassémi. Vous voulez quoi ? Qu'il y ait encore des troubles ? Pourquoi vous ne voulez pas la paix ? Tu sais, il est venu avec la paix. Kabila est là. Le premier criminel, il est là, non ? Il a dans ses mains le sang congolais. Tu sais, il a dit qu'on laisse tomber. S'il y a quelqu'un qui a un problème avec Kabila, qu'il aille en justice seul. Moi, en tant que président, je donne... Ma vision, c'est qu'on ne va pas faire les rétros dans le passé pour aller voir telle la vie volée, ceci, et telle la vie... Non, non. On laisse tout le monde. Les bimbas, tout le monde, tous ceux qui sont à l'extérieur, tous ceux qui ont fait quelque chose de mal à notre peuple, tout le monde, on laisse. Parce que l'Idepec qui est même propre, c'est l'Idepec qui devait dire, bon, maintenant, en tout cas, nous, nous avons beaucoup subi pendant 37 ans, nous allons poursuivre tout le monde. Je dis, non, on laisse. Parce que tellement le paysage est pourri. Tout le monde est trempé dans quelque chose. Si on doit commencer à suivre ça, ça sera la... casse-tête. Mais à partir de maintenant, tout celui qui va oser faire quelque chose, il va être devant la justice. C'est ça, les principes. Alors, dans ce principe-là, au lieu de commencer à chercher encore... Oh non, il s'était evadé. Donc, c'était... vraiment de n'importe quoi. Donc, voilà. Nous avons... Nous avons... Il y a une polémique autour de Moïse Katoumbi. Certains partisans de Martin Fayoulou, ceux qui croyaient déjà que Martin Fayoulou étaient devenus un grand leader. Grand leader. Martin Fayoulou, leader. Beaucoup de gens ont cru. Je comprends la frustration. Beaucoup travaillent ici à l'extérieur dans le froid terrible. Le froid des 4 heures du matin. Vous devez vous réveiller pour aller travailler. Je comprends. Je comprends comment ça vous énerve quand vous voyez Tchelombo pouvoir dire « Ah ! » 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 C'est ça, je comprends. Quand vous vous rendez compte que vous vous êtes encore en train de travailler dans les dépôts, vous transportez les cartons, ce n'est pas mauvais c'est un travail. Vous vous réveillez très tôt, vous allez dormir très tard, ça vous fait mal quand vous voyez Tchelombo pouvoir. Non. Chacun de nous a sa destinée. Tchelombo a été destiné pour être président. Il est là. Donc vous pouvez refuser, vous pouvez pleurer, vous pouvez insulter tout le monde, vous pouvez vous acharner, ça ne changera rien. Il est président. C'est ça le problème. Je comprends. Beaucoup de gens sont dans la diaspora, je comprends. Ne pensez pas que je suis étranger. Non, moi-même, je suis ici dans la diaspora, je vois. Je sais ce que vous vivez, parce qu'à un moment donné de la vie, j'ai vécu ça, j'ai travaillé aussi. Je faisais des boulots en 2012, oui, 2012-2013, ces deux ans-là. j'ai fait des jobs. Je me réveille à 4 heures. Non, à 5 heures. Je commence à 6 heures jusqu'à 14 heures 30. Je conduis jusqu'à mon deuxième job. à 15h30, je commence le deuxième job. Jusqu'à 23h30. Vous pouvez imaginer combien d'heures j'ai dormi. Parce que ma femme était grosse. Elle ne pouvait pas travailler. On venait d'arriver une année avant. Donc, je devais nouer le début du mois avec beaucoup d'enfants à la maison. j'ai fait ça. Donc, vous sentez vraiment que vous êtes misérable. C'est vrai. À la fin de la semaine, vous avez des des paiements. Ici, ça peut être 400 dollars. Ici, 300 dollars. Vous avez 700 dollars par semaine. Apparemment, beaucoup. Mais, ce corps-là est en train de se détruire. Je conduis à 23h30 en train de dormir au volant. c'est à côté d'un truc. Vous sursautez. Oh, mon Dieu. Vous conduisez là. Vous commencez à intercéder. À un moment donné, vous allez encore commencer encore à somnoler. Quand un grand véhicule passe à côté de vous, le vent là vous réveille. On claque son poupe. Vous vous sursautez. J'ai fait ça. J'arrive à la maison vers minuit. Je dois manger à minuit. Je mange en somnolant. À un moment donné, si vous allez avec les visages jusque dans les foufous. Si vous allez avec les visages jusque dans les foufous et je suis resté là-bas. Oh, non. Je n'aime pas me rappeler de ces choses-là. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Ah, le débit aux Etats-Unis. C'est comme ça que quand j'ai arrêté de faire les deux jobs là, j'ai abandonné tous les deux. Si vous allez faire un concours, dans le concours là, de mathématiques, j'ai réussi. C'était 93 questions en trois heures. Il fallait résoudre des équations, des intégrales. Je n'ai pas parlé pas bien anglais, mais la mathématique, ce sont des choses que je connaissais très bien. J'ai passé et Omar était né comme enseignant. Pas enseignant titulaire, mais j'étais enseignant assistant. Encore. j'assistais un enseignant titulaire dans chaque période. J'avais huit périodes. Je devais changer entre les enfants des troisième des humanités, quatrième des humanités, cinquième des humanités. Les trois promotions là. J'étais les enfants des troisième j'étais avec algèbre. Algèbre 1 en quatrième je donnais algèbre 2 et puis ça s'alternait. Tantôt cette année c'était algèbre 2, tantôt c'était la géométrie. Donc ça dépendait et ils donnais moi une minute. Hello? Oh non, I didn't get the information, but I will contact you, I will text you once I have something available. Ok. YouTube, thank you. Bye. Bye. J'ai dit, comment tu es là, tu vois ça, tu ne vas pas gagner beaucoup. Il faut rentrer un peu, avoir un autre diplôme. Donc, il y a tout un programme, regardez, il faut faire le GMAT. Il y a un examen là de GMAT. Si vous voulez faire le master, vous devez passer ce GMAT test. Si vous allez à l'université UTD, c'est l'université de Dallas, Texas. Si vous allez là-bas, j'ai pris quelques cours pendant trois mois pour préparer cet examen là de master. Donc, de l'admission au master, je me suis préparé pendant trois mois. J'ai payé à peu près 500 quelque chose de dollar. C'était un gros livre comme ça, presque 3000 pages. Il fallait lire, il fallait faire des exercices, il fallait... Et je vous allais présenter l'examen. J'ai réussi. On m'a admis par... On m'a accepté par trois universités. Et j'ai choisi. Une université, j'ai juste allé là-bas, de 2015 à 2018. Enfin, dans trois ans, je prenais des cours progressivement. Chaque semestre, donc, spring, summer, fall, winter, je prenais toujours des cours. Mais vous me voyez aussi ici toujours vous parler chaque jour. Donc, dans la vie, il faut savoir ce que vous voulez. Et voilà, c'est comme ça que j'ai... J'ai eu au cours... Au bout de trois ans, j'ai eu mon master. Donc, c'est vous dire que c'est pas facile ici dans la diaspora. Je comprends comment les gens sont frustrés. Ils veulent que les choses aillent comme ils veulent au Congo. Non, la politique ne fonctionne pas comme ça. C'est ce que j'ai dit. J'ai eu le pouvoir parce qu'il est d'abord dans un grand parti. Un parti historique qui est installé à travers le Congo. C'est un grand capital politique. Au-delà de ce qu'on peut demander, je ne sais pas, campagne électorale, attirer les gens. Mais il y a des noms qui résonnent dans le cerveau. Martin Fayoul est sorti en dernière minute. Je ne pense pas que dans des coins comme Bikoro, là-bas, Idoumbe, comme Mouchacha, on connaît Martin Fayoul. Mais le nom de Tshisekedi, ce nom-là, ça résonne depuis Mobutu. C'est un nom qui résonne depuis presque trois générations. Les années 80, les années 90, les années 2000, les gens ont connu ce nom-là. Même dans les villages les plus sekebans, au fond là-bas, au Bapong. Vous allez à Ariwara. Oui, le nom Tshisekedi est connu. Donc c'est la politique au-delà de l'organisation, de la préparation. Mais il y a beaucoup d'éléments qui doivent entrer. Vous devez déjà… Maintenant là, les gens sont distraits. C'est le moment où les gens doivent installer des bases, faire la promiscuité avec la base, la proximité, je voulais dire. La proximité. Chaque fois, si on est en paix dans les provinces, allez à la source, essayez de vous imprégner. Parce que des fois, vos gens là qui sont en province, ils vous disent « Non, ici, nous avons une grande base, d'ailleurs, ils sont bien implantés. Ils n'ont rien. » Ils attendent que vous envoyez l'argent pour qu'ils se partagent entre secrétaire généraux, secrétaire fédéraux plutôt. Il faut aller toucher les doigts. Il faut préparer 2023. Donc, arrêtez de croire que Martin Fayou lui est devenu grand, il est devenu quelque chose. Martin Fayou lui est rien. Il est là seulement avec sa famille. Vous l'avez vu, non ? Il était au-dessus. Il ne pouvait même pas descendre. Les gens sont en train de crier en bas. Mouloube, Zouaye, Bomaïe, un leader politique. Il ne peut pas sortir pour dire « Té, ma camboa n'a bolobali sou té. » Il n'a pas fait ça. Martin Fayou n'a pas fait ça. Il est resté là. C'est comme si on lui avait mis la chanson. Il était en train de bouger peut-être à la fenêtre là. J'ai les images ici. Il est resté au-dessus jusqu'à la fin de... C'est lui. Il est là. Vous pouvez le voir. C'est lui qui est là. Il est en cravate. Mon loube, Zouaye, Bomaïe. Regardez, il est content. C'est comme si là, maintenant, il y a une démangeaison du populisme. Quand il voit un petit groupe de gens chante là, il est content. Il est content. Donc, ça c'est une perte de temps. Il a tout perdu. Moïse Katumbi a gagné ce qu'il voulait. Moïse Katumbi a tenté cette histoire avec l'UDPS. Il a voulu prendre l'UDPS. Il a utilisé toutes les stratégies. Mais à l'UDPS, on lui a résisté. Regardez comment il va faire ensemble. Ensemble, ils font la mouka. Aujourd'hui, Moïse Katumbi, pas, il frappe. Il récupère la mouka. C'est son affaire, la mouka, que vous entendez. C'est Moïse Katumbi. Mais Benba, qui était vice-président de la République, Vous avez entendu Benba faire même... Même... Même tous ces... Non, il n'a pas... Parce que leur patron, c'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a derrière lui Soros. Il a derrière lui la fondation Kofi Annan. Il a derrière lui Bill Goethe. Pas Bill Goethe plutôt, Clinton. Il a derrière lui Dan Gettler et les autres et les... Je ne sais pas... Pas Dan Gettler, c'est quoi cette histoire ? Glencore. Moïse Katumbi a tous ces multinationales derrière lui. Il est fort. Il a l'argent. Benba ne peut rien dire. Benba est derrière là, il attend aussi. Vous avez suivi au MLC, tous les cadres du MLC maintenant. Ils sont en train de... Ils sont contents. Ils souhaitent le bon retour à Moïse Katumbi pour une opposition républicaine. Mais pourquoi il ne peut pas dire au peuple clairement que nous avons abandonné Martin Fayoulu. Maintenant, nous allons être avec Tshisekete. Il se cache pourquoi ? Parce que Martin Fayoulu lui réclame la vérité des urnes. Et tous, ils étaient ensemble. Et tous, ils étaient là. Ils ont compris que Martin Fayoulu, si on le laisse dans cet élan, il sera le leader de tout le monde. Ils l'ont cassé. Martin Fayoulu a compris. Ce que je dis là, c'est la vérité. Les jeunes de Martin Fayoulu ont dit ça. L'homme ici, qui parle de la vérité des urnes, c'est l'homme. Il s'attend. Que deviendra M. Kabila ? M. Kabila, ici, ne veut rien congolais. Il a sa place. Ici, au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Et du reste, la constitution est claire. Il est sénateur à vie. Et maintenant, l'Assemblée nationale vient d'adopter, comment dire, une loi sur les statuts des anciens présidents. Je crois qu'il sera là. Et les maîtres montent chez nous. Il n'y a pas de révanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayoulu ou à l'entourage de Lamouka, un membre de Lamouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux valeurs, les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Donc, que les gens comprennent que nous avons pardonné. Martin Fayoulu, tu dois être sincère. Tu ne dois pas continuer à mentir aux gens. Faire passer Tshisekedi comme quelqu'un qui était avec Kabila. Toi, tu n'as jamais vu Kabila. Les mots qui te sortent là, c'est les mots après avoir rencontré Kabila. Quand tu as rencontré Kabila, tu as parlé avec lui. Tu lui as rassuré qu'il ne sera pas poursuivi. Il n'y aura pas de problème. Il est pardonné. Parce que vous avez dit, le maître mot chez nous à Lamouka, c'est le pardon. Donc, vous, vous avez pardonné Kabila avant même que les résultats soient annoncés. Tout ça, c'était, vous faisiez les beaux yeux à Kabila. Vous êtes venu faire cette interview pour dire à tout le monde, pour que Kabila entende aussi que Fayoulu n'a pas de problème avec Kabila. Aujourd'hui, vous voulez faire croire à tout le monde que, tu sais quel c'est lui le diable, vous vous êtes saint. Ce mot-là, on vous a emprunté ça ou c'est vous-même qui dites ? Quel deviendra Kabila ? Hein ? Quel deviendra M. Kabila ? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Et du reste, la constitution est claire. Il est sénateur à vie. Et maintenant, l'Assemblée nationale vient d'adopter une loi sur les statuts des anciens présidents. Je crois qu'il sera là. Et les maîtres morts chez nous, il n'y a pas de revanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayoulu ou à l'entourage de Lamouka, à l'imam de Lamouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux valeurs, les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Donc, que les gens... Je pose cette question à Papa Onorengwane. Papa Onorengwane, Fayoulu que vous soutenez, que vous avez mandaté pour le soulèvement populaire, il nous dit que lui a pardonné les Rwandais que vous dites occupants. Si Fayoulu pardonne les Rwandais, c'est-à-dire, Roubéro est pardonné, Bissengman est pardonné, les Malik, tous les Mustapha et les autres, tous ces généraux sont pardonnés. C'est ça, non? Je ne sais pas comment vous vous êtes liés à lui pour lui demander de faire le soulèvement populaire dans les pays où lui a pardonné les Rwandais. Voyez. Voyez comment vous vous faites ridiculiser par des gens comme ça. Voyez comment Fayoulu vous a assis dans nos valeurs, les Rwandais, les Rwandais, les Rwandais et les Rwandais. Vous avez suivi, vous avez cru savoir que Fayoulu est quelque chose au Congo. Regardez comment Katumbi l'a taclé. Pendant que lui est là-bas, personne n'est sorti. Moi je pense que, ça peut être, Katumbi qui a donné le mot d'ordre, que personne n'est sorti. Laissez-le qu'il aille lui-même à la police. Moi je crois. Pendant qu'il regarde dehors à la fenêtre, là il voit la parcelle, il y a trente personnes. Il était déjà en veste. Il était déjà en route vers la police judiciaire. Il était déjà en route, tout bien pour aller. S'il y avait plein de personnes là, il allait sortir. Il n'est pas sorti parce qu'il a vu qu'il y avait trente personnes. Et Katumbi a terminé voir la réaction de la vie de Kinshasa. Katumbi, c'est un fin calculateur. Il est regardé. La courbe de Kinshasa, c'est 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 la courbe de Kinshasa. Est-ce que les Kinos sont sortis ? « Non, Fayoul n'a pas eu les gens. » « Ok, ça va, je serai ce soir. » « Je confirme. » « Dis aux gens de TV7 France 24, je serai. » « Il vient, il tacle Fayoul. » « Vérité des Inuits dit non, il faut oublier. » « Tu sais que, dit le président, la cour constitutionnelle a déjà dit, « Tu sais que, dit le président. » « Oh, mais vous n'êtes plus dans cette lutte-là de vérité des Inuits dit non, il faut oublier ça. » « Tu sais que, dit le président, nous devons aller l'idée à consolider la démocratie. » « Vous comprenez ? » « Papa Honoré Nguan. » « Fayoul. » « Lui-même savait qu'il n'était rien. » « Mais il a cru quand il a vu que, Ben Baye Katoumi. » « Nous l'avons dit ici, non ? » « Que Fayoul n'est rien. » « J'ai dit mille fois. » « Si Ben Baye Katoumi se retire de Fayoul, vous verrez. » « Fayoul, c'est fini. » « Parce que lui-même n'a pas compris que son ascension était une opportunité pour lui de consolider l'installation de son parti de l'ONG, de l'association de banne à Matongue et SID. » « Il devait... » « C'est l'occasion quand il partait partout à Kalemi, à Lubumbashi. » « Il allait installer vraiment bien. » « Il choisit des gens. » « Il met là-bas, il profite. » « Il n'a pas profité de ça. » « Il profitait de la danse. » « Il a passé tout le temps à danser qu'à réfléchir pour l'implantation de son parti. » « Maintenant, il se rend compte que la danse est terminée. » « Parce que le fournisseur de cette musique, c'était Katoumi et Benba. » « Fini. » « Vous allez voir maintenant si Mouke Baye va encore parler de Fayoul. » « Si Safou va parler de Fayoul. » « Si l'existe légale sera encore dans la délégation de Fayoul. » « N'oubliez pas que quelqu'un comme Mouzitu, c'est un calculataire. » « On va voir jusqu'où Mouzitu ira avec Fayoul. » « Donc, laissez cette histoire-là. » « Votre haine va vous tuer. » « Les moboutistes, vous allez souffrir longtemps de voir ce qu'est le pouvoir. » « En tout cas, je vous en supplie. » « Je vous en prie. » « Vous allez souffrir longtemps de voir ce monsieur-là au pouvoir. » « Ça vous fera mal, mais vous devez le supporter. » « Il sera au pouvoir. » « Ce sont des chansons de ma culture. » « N'est-ce pas ? » « Ce n'est pas moi qui ai chanté ça. » « Ce sont nos vieux qui ont chanté. » « Quand vous faites quelque chose aujourd'hui, pensez toujours que demain, l'autre aura aussi son tour. » « Vous avez fait du mal aux gens. » « Pendant 32 ans, maintenant, vous avez perdu le pouvoir. » « Vous-même, personne ne vous a arraché le pouvoir. » « Vous avez fait du pouvoir maintenant beaucoup. » « Vous n'avez pas compris comment conserver le pouvoir. » « C'est parti. » « Des petits cadogos sont venus. » « Soutenus par des grandes puissances. » « Vous avez perdu. » « Aujourd'hui, je sais qu'il est avec les Américains. » « C'est vrai qu'il soit là. » « N'inventez pas des histoires à longueur des journées. » « Vous lui créez des histoires. » « Vous créez des légendes autour de lui. » « À tout moment, vous voyez Kabila dans sa fenêtre, sur la chambre, dans la chambre à coucher. » « Kabila est là-bas, à la cuisine. » « Kabila est là. » « N'inventez pas toutes ces histoires. » « Parce que je sais que ce sont les anciens moubouddhistes qui sont dans la diaspora ici, qui étaient à un moment donné, qui se sont mis ensemble avec la mouka. » « Parce que nous avons vu ça depuis l'époque où la mouka, il y a eu cette histoire de Kato, Kagame. » « Kagame dit non, la cour constitutionnelle ne peut pas se prononcer. » « On a vu tous les moukistes et tous les moubouddhistes contents. » « Ils ont fait front commun. » « Quand la cour constitutionnelle confirme Chilombo, les gens étaient vraiment désarnés. » « Affaiblis, confus et en colère. » « Mais comment il y a eu cette histoire de Kylombo ? » « Kylombo, comme il y a eu cette histoire de Kylombo. » « Oui, on accepte qu'il est nommé. » « C'est lui qui est là, qui reçoit les honneurs partout où il passe. » « L'homme nommé, n'est-ce pas ? » « L'homme nommé sera là. » « Il sera nommé pendant dix ans. » « Oui, peut-être c'est comme ça. » « Le pouvoir a changé en Afrique. » « On peut nommer quelqu'un pour dix ans. » « Cette personne-là arrête vos gens. » « Chasse vos gens du travail. » « Mets ses propres gens. » « N'est-ce pas ? » « Donc, nous acceptons. » « Parce que nous ne voulons pas continuer à polémiquer. » « Il est nommé, il a été élu. » « Ok, ça va, il est nommé. » « Mais il sera nommé là pour dix ans. » « Tant qu'il sera nommé aussi, vous n'aurez pas aussi l'occasion d'aller au Congo. » « Oui, mais c'est ça, non ? » « Vous irez dans un pays où le président est nommé. » « Vraiment, vous descendez à Angélie là-bas. » « Ah, je suis venu voir le pays du président nommé. » « Oh, comme c'est beau. » « Ah, les avenues sont asphaltées. » « Regardez. » « Oh, ce pont-là a été construit. » « Oh, tous les prisonniers sont dehors. » « Qui vivent le pays du président nommé ? » « Oui, mais c'est comme ça. » « Quand vous arrivez, vous allez voir le président nommé a construit les routes. » « Oh, à Kinshasa, il y a de l'eau régulièrement. » « Il y a du courant. » « Ah, on a mis en prison tous les voleurs d'hier. » « Oh, ceux qui ont des tournées, ils se retrouvent en prison. » « Ah, ok. » « Oh. » « On ne tue plus de personnes ? » « Il n'y a plus de gaz lacrymogène ? » « Oh, le pays du président nommé. » « Bozana Sonia. » « Wouhou. » « Donc, le président nommé. » « On a une marionnette. » « Je vois un vieux là. » « Un vieux que j'aime beaucoup. » « Mais le vieux s'est évertué aussi dans les racontards. » « Dans le dire. » « Chilombo doit démissionner. » « Je dis. » « Aïe, aïe, aïe. » « Chilombo doit démissionner. » « Je comprends la frustration. » « L'âge. » « Disons au pouvoir. » « Bon, si on modifie la constitution, on peut faire 20 ans. » « Non, non. » « Nous sommes légalistes. » « Chilombo ne peut pas faire ça. » « Hein, quoi ? » « Quand il fait le premier mandat, il termine, il fait le deuxième mandat. » « Avant, il n'y en avant la fin du deuxième mandat. » « Bon, on modifie la constitution pour laisser que le président puisse représenter autant de fois. » « Bon, il peut faire 20 ans. » « Il a 55 ans. » « 20 ans, ça sera 75 ans. » « Ah, Chilombo doit quitter le pouvoir dans 75 ans. » « Ouh ! » « Oui, mais c'est logique. » « Si Mbujma devient comme New-York, » « Si Mbandaka devient comme Toronto, » « Si Bando Ndouville devient comme Paris, » Vous voyez, n'est-ce pas ? On ne change pas l'équipe qui gagne quand même. On va laisser les présidents fondataires, les présidents nommés aller jusqu'à 20 ans quand même. Soyez quand même gentils s'il fait que le pays est excessivement développé. On va remettre la médiocrité là où il y a l'excellence quand même. On va les laisser continuer. Quand ils se fatiguent, ils remettent les pauvres. Non mais je vous dis que beaucoup ne rêvaient pas de Chilombo pouvoir. Tellement il y avait des histoires que les gens disaient. Ils ont créé des mythes, des légendes autour de Chilombo. Dieu a dit, c'est celui-là qui est rejeté, que moi j'élève. Il a été élevé. Soyons gentils. Laissons ces histoires-là. Je demande à tout le monde, mon bouddhiste, cabéliste, c'est notre pays après tout. Nous pouvons nous brouiller. Nous n'avons pas la même vision. Ce n'est pas un problème. Mais revenons sur terre, les pieds sur terre. Rentrons pour nefisquer, contribuer au développement de notre pays. Le pays ne se résume pas sur la politique. Le pays, c'est le social, c'est la culture, c'est le développement. C'est beaucoup de choses. Laissons les poticiens la faire, les potiques. Allons un peu la mettre dans la pâte. Construisons notre pays. Voilà, aujourd'hui, c'est fait. Les quelques membres de la Mouka sont très fâchés. Ils sont très fâchés. Ils jurent sur la démission. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous, la jeunesse congolaise de la Désporade, nous venons ce soir, devant vos écrans, pour passer les messages à messieurs Moïse Katouni Djabwe, qui est actuellement au sein de la coalition de la Mouka. Nous voulons dire ceci. Messieurs Moïse Katouni Djabwe, nous ne sommes pas du tout d'accord avec votre déclaration faite le 6 mai 2019, qui était le lundi, sur France 24. Vous ignorez, messieurs Martin Farrell, en tant que président élu de notre pays, acceptant, messieurs Félix, a besoin d'être chez nous comme président de la République. Nous pensons que, messieurs Moïse Katouni n'est plus avec nous dans notre vision de la vérité des urnes, de la vérité des Congolais qui sont battus le 30 décembre 2018, pour voter, messieurs Martin Farrell m'a dit comme président, nous demandons à messieurs Moïse Katouni de quitter la Mouka dans l'immédiatère. Nous demandons à messieurs Moïse Katouni de nous dire qu'il ne plus avec le peuple comme on est dans la vérité des urnes, dans la Mouka, dans notre coma de la vérité des urnes. Messieurs Moïse Katouni, nous, qui sommes bonnes chances avec votre vision, continuité avec messieurs Félix-en-Côte de Quilombo, comme président Marionette qui travaille pour, les uranais qui travaillent pour, je veux qu'appuie là comme partenaire, celui qui ne bat avec nous et contre tous les Congolais. Merci messieurs Moïse, bonne chance à vous. Merci à tous. Bissons, jeunesse congolaise. Frustration, vous avez vu ça ? Frustration. Messieurs Moïse Katouni, messieurs Moïse Katouni. Bannaï Dépès Valobi, même si Moïse Katouni vient, il faut bien le surveiller. Parce qu'il a toute une machine à broyer derrière lui. Les multinationales, les belges, les français, tous ces libéraux-là, ils sont derrière Moïse Katouni, il faut le surveiller de près, qu'il vienne faire ce business, qu'il ne vienne pas, oh non, c'est mon frère. Non, si Tshisekedi était son frère, il n'allait pas aller soutenir Martin Fayoulu. Il allait soutenir son frère. Il est allé dans la Mouka parce que tous, Moïse Katouni, ne voulaient pas que Tshisekedi prenne le pouvoir. Si Tshisekedi prend le pouvoir, d'après les calculs de Moïse Katouni, ça ne pouvait pas être pour cinq ans. Mais avec quelqu'un comme Martin Fayoulu, il n'a pas un sous-bassement. Si on lui donne deux ans, au bout de deux ans, nous allons lui faire la pression. Il va quitter le pouvoir, nous allons le récupérer. C'était ça le calcul au départ. Et lui et Jean-Pierre Bemba, il se faisait le jeu de cache-cache. À un moment donné, Katouni a refusé de faire le jeu de cache-cache. Il a pris ses distances avec Bemba. Bemba a senti que non, maintenant là c'est un problème. C'est comme ça qu'on lui a remis là où il est aujourd'hui, le patron de son histoire, la Mouka. Donc, même quand il revient, même Bemba, bientôt Bemba sera à Kinshasa, ils sont devenus des chômeurs en Europe là-bas. Ils n'ont pas affaire. Au Congo, il y a la démocratie, donc ils peuvent rentrer au Congo. Il faut le surveiller de très près. Monsieur le Président, Katouni, il faut ouvrir l'œil, bien le regarder. S'il vient, il faut savoir tous ces mouvements, tout ce qu'il fait. S'il vient pour le business, investir, développer, comment le syndicat ne voulait rentrer, aucun problème. Mais si, donc, Boye, Baké, Batouana, ce sont des gens qui peuvent créer une rébellion à l'interne, qui peuvent créer des déstabilisations à partir des personnes interposées. Donc, bref, voilà, c'est ça les problèmes. A Béni, aujourd'hui, la population s'est réveillée sous une situation de frayère. Les Maïmaï ont fait une incursion dans la ville. Vous pouvez voir que c'est vide. C'est vide, la ville est déserte là. En tout cas, nous sommes tombés, nous sommes sous la prise de Maïmaï. Ils ont barricadé la route, ils ont barricadé la route au niveau du JTB, au niveau de l'agence Meproba. Là, ce sont les militaires de la Monesco. Le casque bleu que vous voyez là. C'est pas facile Donc là c'est de maimai Maintenant on a attrapé un maimai parmi Oh attendez, vous allez écouter d'abord le maire de la ville de Butembo Qui a confirmé que la ville a été reprise par les forces loyalistes Écoutez Monsieur le maire de Butembo, bonjour Bonjour On peut savoir quelle situation prévaut maintenant dans votre entité ? Oui, nous sommes aujourd'hui mercredi C'est à 5h30 du matin que la ville a été attaquée par les maimai Directement nos services ont été très vigilants FARDC, la police que je remercie en passant Ils ont vraiment joué, ils ont bâti un travail très professionnel Et maintenant nous venons de faire la honte de toute la ville Et la ville est très calme sous l'eau Et que nous nous invitons déjà à pouvoir avaquer cette occupation En fait, par rapport à l'attaque Ils se sont réunis en groupe C'est l'autre qu'il s'agit de quartiers, de points de commune Heureusement que nos services étaient très vigilants Ils ont été informés Et directement, on a commencé à attaquer en amont Avant qu'il n'y ait cause de dégâts tout à l'heure Je pense que nous avons une dizaine de monde Qu'est-ce que c'est capturé, d'autres blessés On est en train de continuer à faire le ratissage Afin de donner vraiment un bilan qui sera à l'éviter Monsieur le maire, il y a la population Qui reste encore pour certains là des maisons Et là des quartiers Quel message vous pouvez le ratisser ? Non, mais moi-même, je devrais me prononcer devant la population de Boutembo Après avoir effectué la honte Effectivement, je viens de la finir Je demande déjà à la population de pouvoir circuler Il y avait des gens qui étaient bloqués à l'entrée, surtout dans la ville Nous venons d'ordonner qu'ils puissent aussi se libérer Et venir dans la ville, effectuer les activités Il y en a aussi un port qui venait d'atterri Ils étaient en train de s'inquiéter partir de Goma de Ville Mais nous avions autorisé Donc la ville venait de reprendre dans la ville de Boutembo Ils sont des maï-mains Parce qu'autour deux, ils détenaient des armes blanches Il y avait aussi des armes à feu Il y a aussi des grigis autour d'eux Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.